Le moyen le plus courant pour créer une progression d'accords, on l'a vu dans ma vidéo sur le sujet, c'est de prendre une gamme, de l'harmoniser et de piocher parmi les accords obtenus. Il y a plein de morceaux qui ont été composés comme ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Le problème, c'est que si on utilise uniquement des accords qui proviennent de la tonalité, dans le jargon c'est ce qu'on appelle des accords diatoniques, on risque de produire à chaque fois quelque chose d'un peu trop conventionnel. C'est un peu comme les films Marvel. La recette, elle est efficace, mais à la longue, on la connaît quand même. On est les gentils, et on a trop la classe. Et nous c'est les méchants, très très méchants, pas très intelligents. C'est pour ça que pour apporter de l'originalité à sa progression d'accords, un bon moyen, ça va être d'utiliser des accords qui n'appartiennent pas à la tonalité d'origine. Dans le jargon, ces accords empruntés à deux tonalités, c'est ce qu'on appelle des accords chromatiques, justement parce qu'ils permettent d'apporter de la couleur, chroma, à la progression. Et l'un des moyens les plus efficaces pour intégrer des accords chromatiques à sa progression, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle des dominantes secondaires. Alors qu'est-ce que c'est exactement que des dominantes secondaires ? Comment ça marche ? Quels sont les morceaux connus qui les utilisent ? Et surtout, comment est-ce que vous, vous pouvez les intégrer dans vos compositions ? C'est ce qu'on va voir ensemble, maintenant. Yo les amis, ici Alex de Composer sa musique.fr, le site qui rend accessible à tous la compo, mais aussi le solfège et l'harmonie. Au fait, est-ce que vous êtes procuré un exemplaire d'un petit kit gratuit d'essentiel du solfège ? Non ? Qu'est-ce que vous attendez ? Je l'ai fait avec tout mon amour, et en plus, il va vous permettre de comprendre les bases de la discipline en une soixantaine de pages. Vous allez trouver son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Alors, pour commencer, on va s'attaquer à la base. C'est quoi une dominante secondaire ? Dans « dominante secondaire », il y a le mot « dominante ». Donc, dans un premier temps, il est important que vous sachiez ce que c'est qu'un accord de dominante et le rôle qu'il occupe dans la gamme. Un accord de dominante, c'est un accord de degré 5. Par exemple, l'accord de dominante de la gamme de Do majeur, c'est l'accord qui provient de la cinquième note de la gamme, c'est-à-dire l'accord de Do majeur. En harmonie, cet accord de degré 5, il est hyper important, parce que lorsqu'il est joué, il génère de la tension. Ce qui fait que, quand on l'entend, derrière, on a juste envie que cette tension-là soit résolue. C'est pour ça que l'accord de degré 5, il est très souvent suivi par l'accord de degré 1. Parce que cet accord de degré 1, il est justement connu pour apporter de la résolution. Je vous le rejoue. Accord de degré 5, tension. Accord de degré 1, résolution. Et dernière petite chose par rapport à cet accord de degré 5, si vous voulez encore plus décupler son effet de tension à l'oreille, au lieu de le jouer en mode accord à trois sons, vous pouvez le jouer en mode accord à quatre sons. Par exemple, l'accord à quatre sons obtenu à partir de l'accord de Sol majeur, c'est ce qu'on appelle l'accord de Sol septième de dominante. Et vous entendez que sa sonorité est quand même plus tendue que celle de l'accord à trois sons. Ce qui fait que derrière, sa résolution sur l'accord de degré 1 est encore plus satisfaisante. Je vous compare les deux. Donc ça, c'est avec l'accord à trois sons. Et ça, c'est avec l'accord à quatre sons. Maintenant que vous avez tout ça en tête, on va pouvoir passer au vif du sujet. C'est quoi une dominante secondaire ? Quand vous êtes dans une tonalité donnée et que vous faites un 5 vers 1, donc par exemple, dans la tonalité de Do majeur, quand vous faites Sol majeur, Do majeur, vous avez recours à la dominante primaire. Vous utilisez l'accord de dominante de la tonalité pour le résoudre sur l'accord de tonique de la tonalité. Maintenant, imaginez que vous ayez envie de reproduire cet effet de tension-résolution du 5 vers 1, mais avec d'autres accords de la tonalité. Par exemple, vous avez envie de créer une tension qui va venir se résoudre sur l'accord de degré 5. Comment est-ce que vous faites pour obtenir cet effet, alors qu'à la base, ce n'est pas du tout le rôle de cet accord d'apporter de la résolution ? Pour ça, c'est très simple. Si vous voulez que votre accord de degré 5 sonne comme un accord de degré 1, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle tonifier un accord, il suffit de le faire précéder par son propre accord de degré 5. Donc concrètement, vous allez prendre la gamme de Sol majeur et vous allez piocher l'accord de degré 5 de cette gamme, c'est-à-dire ici l'accord de Ré majeur. Et maintenant, si on joue à la suite Ré majeur et Sol majeur, vous allez entendre qu'on va effectivement obtenir un effet de tension-résolution qui va venir se résoudre sur l'accord de degré 5 de la tonalité. Alors, c'est quoi le rapport entre tout ça et les dominantes secondaires ? Et bien justement, cet accord de degré 5 qu'on a pioché dans une autre gamme, donc dans notre exemple, cet accord de Ré majeur, et bien c'est justement ça qu'on appelle une dominante secondaire. C'est une dominante parce que c'est un accord de degré 5, mais elle est secondaire parce qu'il s'agit de l'accord de degré 5 d'une autre tonalité. Si vous voulez une définition un peu plus officielle, une dominante secondaire, c'est l'accord de degré 5 d'un des accords de la tonalité en dehors de l'accord de degré 1. Parce que l'accord de degré 5 de l'accord de degré 1, c'est la dominante primaire. Et dernière petite chose par rapport à ces dominantes secondaires, dans la très grande majorité des cas, vous allez les retrouver sous forme d'accord de 7e de dominante. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai reparlé de cette forme d'accord tout à l'heure. Et est-ce que je vous ai reparlé du fait de vous abonner à la chaîne Composer Sa Musique ? Je ne crois pas. Et bien du coup les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Ça va vous permettre d'être prévenu de l'arrivée des nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas non plus de lâcher votre plus gros pouce bleu sur la vidéo pour me montrer votre love. Ça me donne de la force pour continuer à vous proposer ce genre de gros tuto bien fat. Sur ce, on passe à la slip. Comme on vient de le voir, une dominante secondaire, c'est l'accord de degré 5 d'un des accords de la tonalité, en dehors de l'accord de degré 1. Or, puisque dans une tonalité, on a 7 accords différents, si on retire l'accord de degré 1, on déduit qu'on a 6 dominantes secondaires possibles. On a la dominante secondaire de l'accord de degré 2, on appelle ça dans le jargon le 5 de 2, la dominante secondaire de l'accord de degré 3, donc le 5 de 3, le 5 de 4, le 5 de 5, le 5 de 6, et logiquement, on a aussi le 5 de 7. Mais le 5 de 7, on va aussi le retirer de la liste, parce que, comme on l'a vu, lorsqu'on utilise une dominante secondaire, ça a pour effet de tonifier l'accord qui suit. Il sonne comme un accord de résolution. Or, cet accord de degré 7, il est trop instable pour pouvoir faire office d'accords de résolution. Donc au final, dans une tonalité, on a 5 dominantes secondaires possibles, le 5 de 2, le 5 de 3, le 5 de 4, le 5 de 5, et le 5 de 6. Par exemple, dans la gamme de 2 majeur, voilà ce que ça va donner. Le 5 de 2, ça va être l'accord de degré 5 de la gamme de Ré mineur. Alors attention, on va prendre la gamme de Ré mineur harmonique, et pas la gamme de Ré mineur naturel, parce que la gamme mineur harmonique, elle a justement été conçue pour faire des 5 vers 1. Je vous renvoie à ma vidéo sur les gammes mineures pour plus d'infos à ce sujet. Donc, 5e accord de Ré mineur harmonique, on le voit ici, c'est l'accord de La majeure. Donc le 5 de 2, c'est La majeure. Ensuite, le 5 de 3, c'est le 5e accord de la gamme de Mi mineur harmonique, donc c'est l'accord de Si majeure. Le 5 de 4, c'est le 5e accord de la gamme de Fa majeure, c'est-à-dire l'accord de Do majeure. Le 5 de 5, c'est le 5e accord de la gamme de Sol majeure, c'est-à-dire l'accord de Ré majeure. Et le 5 de 6, c'est le 5e accord de la gamme de La mineur harmonique, c'est-à-dire l'accord de Mi majeure. Et comme vous le savez, les dominantes secondaires, elles sont plus souvent sous la forme d'accords de 7e de dominante. Du coup, ça va nous donner la 7e de dominante pour le 5 de 2, 6 7e de dominante pour le 5 de 3, Do 7e de dominante pour le 5 de 4, Ré 7e de dominante pour le 5 de 5, et enfin, Mi 7e de dominante pour le 5 de 6. Parmi ces 5 dominantes secondaires, il y en a quand même certaines que vous allez retrouver plus souvent que d'autres. Les plus courantes, c'est le 5 de 6, le 5 de 4 et le 5 de 5. Par exemple, dans le morceau des Beatles All You Need Is Love, il y a un 5 de 6. Le morceau est en tonalité de Sol majeure et les Beatles utilisent, on le voit ici dans leur progression, l'accord de 6 7e de dominante, accord de degré 6 de la gamme de Sol majeure, c'est Mi mineur, et donc l'accord de degré 5 de la gamme de Mi mineure, c'est l'accord de 6 7e de dominante. Autre exemple, dans le morceau de Jacques Brel Madeleine, on retrouve un 5 de 4 et un 5 de 5. La chanson est en tonalité de Do majeure et on retrouve d'abord un accord de Do 7e de dominante qui est le 5 de 4, donc c'est l'accord 5 de Fa majeure, et ensuite on retrouve l'accord de Ré 7e de dominante qui est le 5 de 5, c'est l'accord 5 de Sol majeure. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Et pour terminer cette vidéo en beauté, il ne vous reste plus qu'à voir comment est-ce que vous aussi, vous pouvez utiliser les dominantes secondaires dans vos chansons. Si vous trouvez votre progression d'accord un peu trop conventionnelle, il vous suffit de construire les dominantes secondaires des accords de votre progression. Ensuite, essayez de les jouer pour voir comment ça sonne, et enfin, choisissez de garder une dominante secondaire ou des dominantes secondaires dans votre progression pour la pimenter un peu. Par exemple, je vais prendre la progression Do majeur, Sol majeur, La mineur, Fa majeur. Vous l'avez reconnu, c'est la progression archi-classique 1-5-6-4, donc c'est celle des 4 accords magiques dans la tonalité de Do majeur. Bon, là, je vous propose qu'on pimpe un peu cette progression parce que c'est un peu terme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire les dominantes secondaires de nos différents accords. Pour commencer, on peut tester la dominante secondaire de l'accord de Sol majeur, c'est-à-dire le 5 de 5. Ça correspond à l'accord Ré septième de dominante. OK ? Donc, dans notre progression, on va voir, on va essayer de placer cet accord de Ré septième de dominante juste avant l'accord de Sol majeur. OK ? Donc, voyons voir comment ça sonne. Do majeur, Ré septième de dominante, Sol majeur. Franchement, c'est pas mal. Bon, on va tester un petit peu les autres. On va tester la dominante secondaire de l'accord de La mineur, c'est-à-dire le 5 de 6 qui correspond à l'accord de Mi septième de dominante. Bon, encore une fois, c'est nos oreilles qui vont être juges. On va jouer, on va voir si ça se cale bien. Franchement, moi, j'ai trouvé ça très cool. J'aime beaucoup. Pour l'instant, celui-là, je le mets de côté parce que j'aime bien. Mais on va tester le dernier. On va prendre la dominante secondaire de notre dernier accord, l'accord de Fa majeur, c'est-à-dire le 5 de 4, ce qui correspond à l'accord de Do septième de dominante. C'est parti. Voyons ce que ça donne. Franchement, je le trouve aussi super sympa, mais personnellement, j'ai préféré le 5 de 6, donc l'accord de Mi septième de dominante. Donc, c'est celui que j'ai décidé de garder dans ma progression. Du coup, ma nouvelle progression d'accord, ça va être Do majeur, Sol majeur, ma dominante secondaire, le Mi septième de dominante, La mineur, et Fa majeur. Et bien voilà les amis pour cette grosse vidéo sur les dominantes secondaires. J'espère que vous y voyez maintenant plus clair sur le sujet. Et surtout, j'espère que ça vous a donné des idées pour composer. En tout cas, sachez que si vous voulez tout maîtriser du solfège et de l'harmonie, j'ai créé une formation en ligne pour ça, la formation solfège pratique. À travers plus de 60 vidéos progressives, on couvre ensemble absolument toutes les notions de théorie musicale, la lecture de notes, le rythme, la construction des gammes, des accords, etc. Depuis sa création, c'est plus de 1000 élèves qui m'ont fait confiance et qui ont tous réalisé de gros progrès. Donc, si vous aussi, vous souhaitez comprendre le fonctionnement de la musique, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Vous trouverez toutes les informations concernant cette formation dans la description de la vidéo. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Adios !